Plutôt que de sélectionner une zone de l'image avec les Power Windows, vous pouvez sélectionner une plage de couleurs ou de luminance dans votre image. C'est ici avec l'outil Sélecteur. Par exemple, je reviens sur ce plan et je trouve que ce pull a une couleur trop saturée. Alors j'ajoute un nouveau nœud et avec ma pipette je clique sur le pull. Ensuite dans ma fenêtre Sélecteur, je peux affiner ma sélection. Ici je vois que d'autres parties de l'image ont été sélectionnées. A ce moment avec l'outil Plume, je peux tracer un masque autour de ces éléments pour les sélectionner. Puis je l'inverse pour sélectionner le reste de l'image, c'est-à-dire le pull. Je repasse en mode d'affichage normal et je n'ai plus qu'à changer la saturation du pull ici ou même en changer la teinte. On a vu qu'on pouvait animer les masques avec des images clés mais bien sûr vous pouvez aussi animer de la même manière tous vos paramètres d'étalonnage toujours dans la fenêtre d'animation. Par exemple, si je veux changer la couleur du pull en cours de plan, je commence par activer les images clés pour mon correcteur 2 qui est celui contenant mon masque et mon réglage de couleur. Au passage, j'aurais pu aussi développer ce correcteur et n'activer que le paramètre étalonnage puisque c'est le seul que je vais modifier. Ensuite avec un clic droit, je choisis Ajouter une image clé dynamique. Je place ma tête de lecture à l'endroit où je veux que ce changement se termine. Je modifie mon réglage de teinte et une nouvelle image clé a été créée automatiquement. Si je lis le clip, je vois que la couleur du pull change bien en cours de plan. On voit qu'il y a deux possibilités, les images clés fixes ou les images clés dynamiques. Les images clés dynamiques permettent un changement progressif d'une valeur à une autre alors que les images clés fixes vont provoquer un changement instantané. Là encore, ces deux possibilités dépendront de vos besoins. ... ...